En tout cas, Suzy vous demandait si vous pouviez vous approcher. Moi, en tout cas, parce que je n'ai pas de voix. Donc, si ça ne vous ennuie pas, ceux qui sont loin lui donnent l'impression qu'elle doit hurler et elle n'en est pas capable. Oui, c'est l'impression que j'ai, mais peut-être est-ce psychologique, du moment que c'est une demande, vous pouvez y répondre. Ah oui, en plus, on a un micro. En fait, Suzy s'entend mieux sans micro qu'avec. On peut essayer, parce que Suzy peut répondre aux questions qu'ils me sont posées. Mais de toute façon, c'est toi qui parles. Donc, on verra ça tout à l'heure. Est-ce que vous m'entendez ? Oui. Oui, on va passer par ça. Rappelez-moi les questions que vous posiez, Isabelle. Pourquoi avez-vous réveillé les choses ? Vous vous remettez de voir. Peut-être pour me réveiller moi-même. Non, mais c'est parce qu'en fait, on ne sait jamais pourquoi on s'est engagé, surtout il y a longtemps. On a oublié, peut-être. Parce que ces choses... Pardon ? 50 ans, pour ce qui me concerne. Ah oui, ça. Je ne dois pas être bien loin de ça. Peut-être même plus. Non, on pressent. De toute façon, parce que j'ai été nourri tardivement, peut-être. Enfin, je ne sais pas comment j'ai été nourri de mots lors de ma naissance, mais en y réfléchissant, il est certain que je l'ai été. Et puis, après, bien, bien quelques années, j'ai maintenant le souvenir de l'énergie que m'ont offert ces récits. Et que, peu à peu, je considère comme des chefs-d'oeuvre de la littérature mondiale. Mais tout simplement aussi parce que chaque fois que j'entends en particulier un conte de fées, certainement, me plonge dans la perplexité, qu'on pourrait appeler l'émerveillement. Mais ça peut être la perplexité, en tout cas, l'énigme qu'il me suggère. Et aussi beaucoup d'autres formes narratives et orales, comme les récits facétieux. En particulier, les récits sédifiants ou les récits de Moulin, Nasreddin ou d'autres. Et que, finalement, d'ailleurs, toutes les histoires proposent un précipice de signification qui ne cesse de se présenter au cours des années, chaque fois que l'on représente une histoire. Je vais m'arrêter là-dessus. Et quant aux épopées dont on m'a fait l'obligation de parler aujourd'hui, bien que j'en ai parlé précédemment. Et qui nous a, Suzy et moi, donné l'occasion de nous disputer amicalement. Le langage, on peut dire, l'histoire est un des objets final du langage, un des objets les plus complexes. Et qui justifie la raison d'être du langage, peut-être pas complètement, mais c'est une des formes les plus élaborées du langage, sans doute. Avec la prière et le poème. Et nous sommes arrivés quand même, Suzy et moi, à se mettre d'accord pour que ce soit une histoire. Les histoires témoignent des relations des êtres humains entre eux, et peut-être quelquefois des êtres humains avec des concepts spirituels ou autres. En tout cas, oui. Voilà, j'ai répondu à votre question. Et ces histoires-là, la différence, on en parlera. Mais je rajouterai maintenant, en dehors de votre question, parce que, ah oui, pourquoi j'ai rencontré Suzy, c'est ça ? Est-ce que vous vouliez demander ? Parce que quand on a la possibilité du bénéfice de rencontrer quelqu'un qui vous apporte quelque chose, et que quelquefois, on est obligé de se taire pour l'écouter, parce que c'est précieux. Donc, voilà la raison pour laquelle j'ai invité Suzy, enfin, invité ou que j'ai souhaité la rencontrer depuis longtemps. Mais avant de commencer à parler de ce sujet, comment était-ce, ce sujet, déjà, vous l'avez dit ? J'avais lu Transmission et enseignement, c'était pas ça, et éducation, Transmission et éducation. Alors, suréducation, c'est une transmission obligatoire. Évidemment, évidemment. Donc, on va parler de transmission tout court. Oui, exactement. Et quant à la mythologie, puisque ça s'inscrit dans une manifestation tournant autour de la mythologie, peut-être, j'ai toujours été prudent à propos de la mythologie, parce qu'elle donne lieu à de nombreuses interprétations, souvent marécageuses, et que ce sont, pour moi, en tout cas, des religions refroidies, qui deviennent, qui pourraient être des facéties, ou des histoires, comme les autres, mais qui n'ont plus de... Elles sont refroidies comme des volcans, on pourrait dire. Donc, ce sont des histoires qui ont perdu une grande partie de leur vie, au contraire de récits que Suzy affectionne particulièrement, qui sont les contes que l'on raconte entre êtres humains égaux, on pourrait dire, c'est ça, on pourrait dire, et à des fins pratiques, quelquefois, pas toujours, pas toujours. Heureusement, heureusement. Heureusement. Enfin, pour la mythologie, ce qui fait que j'ai peu fréquenté la mythologie, je l'ai fait quand même, mais tout le monde pense que l'Odyssée est un texte mythologique, ce n'est pas un texte mythologique, c'est l'histoire d'un être humain qui a un nom, qui a une résonance historique, puisqu'il a participé à des événements historiques, la prise de Troie, un territoire qui est connu, c'est Itaque, une généalogie qui, elle aussi, est relativement connue, mais, et là aussi, il nous faudra... Mais les dieux ne sont là que comme un contexte religieux. Cet homme-là vivait dans une société polythéiste, où l'on honorait certains dieux, où certains dieux, certains esprits, disons, vous veillez sur vous, ou au contraire, s'opposaient à vous. Mais ça n'a que très peu d'incidence dans son récit, enfin, encore que pour Ulysse, dans le cas de l'Odyssée, il va être poursuivi par la malédiction appelée du Cyclope, qui est fils de... de qui ? Le Poséidon. Le Poséidon, merci. Le Poséidon. Et donc, il ne pourra... Il va avoir du mal à rentrer chez lui. Poséidon ne pourra pas le tuer, le faire disparaître, mais il va faire en sorte que son retour soit difficile. Et grosso modo, l'histoire de l'Odyssée est bien plus une histoire humaine, c'est-à-dire c'est un retour de guerre, c'est un retour, c'est quelqu'un qui veut rentrer chez lui et qui a du mal pour rentrer chez lui. C'était la Bastine qui m'avait donné cette interprétation de l'Odyssée et qui reste absolument lumineuse. J'ai travaillé sur un second texte mythologique et donc, ça n'est pas sur la mythologie. Bien sûr qu'Athéna défend Ulysse, Poséidon s'oppose à lui et Zeus, quelquefois, est tanné par les dieux pour exécuter leur désir qui s'applique sur les humains. Mais enfin, c'est tout ce qu'on peut dire sur ce que l'Odyssée apporte de mythologique dans cette histoire. C'est surtout une histoire d'homme, me semble-t-il, évidemment, avec quelques esprits au-dessus. Et puis, le second texte mythologique, finalement, en y réfléchissant, j'avais oublié que j'ai travaillé sur la chanson de Roland, mais qui n'est pas une histoire mythologique non plus. Enfin, bien qu'elle s'inscrive dans un monde, cette fois-ci, chrétien, je me demande si quelqu'un du contexte chrétien intervient. Il me semble me souvenir, parce qu'il y a longtemps que je n'y ai pas travaillé, il me semble me souvenir que quand Roland meurt, un ange ou un archange vient me chercher, me semble-t-il. Mais c'est à peu près tout les événements religieux qui sont dans la chanson de Roland. Et puis, le troisième récit sur lequel j'ai travaillé, c'était le récit ancien du déluge, donc qui est un récit mésopotamien, écrit, il y a longtemps, sur des briques. Évidemment, là, c'est un récit, mais c'est quand même un récit où, comme, je me demande si ce n'est pas Homer qui décrit l'épopée, comme un récit du rapport des hommes et des dieux, quelque chose comme ça. Évidemment, il y a aussi encore... Enfin, pour le récit ancien du déluge, là, il y a les dieux et ce qu'ils ont fait avec les hommes, pourquoi ils les ont faits et pourquoi ils ont tenté de les détruire et pourquoi l'un d'entre eux s'est opposé à leur destruction. Donc, c'est quand même un rapport mythologique, là, si l'on veut bien admettre, que les conditions, peut-être atmosphériques, sont des manifestations des dieux. C'était quand même un sacré déluge, là. Et puis, évidemment, il y a toujours un peu de mythologie dans les grands récits publics et dans le cycle du roi Arthur, Merlin est une esquisse de mythologie celtique, sans doute. Mais j'y avais mêlé une mythologie plus ancienne, irlandaise, qui est la préhistoire, la mythologie préhistorique, disons, des celtes, les celtes irlandais, la Brigitte, mais bon, qui... Mais ce qui est le plus précieux pour moi n'est pas tant le genre des récits dont nous parlons, c'est leur transmission, leur usage et la raison pour laquelle nous les étudions et ce à quoi ils peuvent nous servir et que c'est la plus grande difficulté, c'est celle-là. C'est que nous subissons avec bonheur des histoires, nous les aimons, mais nous ne savons pas pourquoi et nous les récitons et nous ne savons même pas à quelle... quelle partie de nous-mêmes y répond et ce que nous allons apprendre ou ce qu'il s'efforce de nous apprendre, ce que nous savons, c'est qu'ils viennent pour une grande partie de loin et qu'ils se sont transmis avec, dans certains cas, beaucoup de précision, qu'ils se sont transmis avec, on pourrait dire, souvent pas mal de souffrance. Nous qui sommes... qui prétendons transmettre des comptes, nous voyons combien il est difficile de transmettre quelque chose, surtout si c'est difficile à apprendre. Et donc, quand nous voyons que des comptes ont quelquefois traversé plusieurs millénaires jusqu'à nous, nous en avons des traces grâce à l'écriture, des Égyptiens, des Mésopotamiens, des Chinois qui ont écrit, qui ont finalement collecté. nous voyons que si ces textes ont été transmis à travers autant de temps, c'est qu'ils avaient un prix, sinon personne n'aurait payé pour faire ces efforts qui nous ont apporté ces comptes jusqu'à nous. D'une certaine manière, c'est une constatation impossible à contourner et qui, s'ajustant au bonheur qu'il nous procure, nécessite une question à éclaircir. à éclaircir. À quoi nous... Puisque si nous voulons transmettre quelque chose, il nous faut transmettre le bénéfice qu'ils apportent. Voilà ce qui me semble précieux. Et je passe la parole à Suzy. Tu es en disant. C'est sûr que tu vas... Tu en parleras après. Vous m'entendez ? Oui. Bon. Alors, je vais essayer de reprendre un peu par rapport à ce qui a été dit de moi effectivement parce que c'est très important parce que je crois que c'est ça qui a été terminé, l'orientation de ma recherche. J'étais donc étho-linguiste, c'est-à-dire double formation. Et j'ai été engagée en tant que linguiste. très peu de temps après l'indépendance des anciennes colonies françaises dans une ancienne colonie française qui, contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, n'avait pas du tout appris à parler français et donc qui encore à 90% étaient restés de traditions exclusivement orales et pratiquaient leur mode de vie et de culture parce que la veine étant que c'est ce qu'on appelle maintenant le broguilla faceau qui à l'époque s'appelait la Haute-Volta et donc à l'époque il n'y avait rien à retirer de ce pays. Par conséquent, ça n'était qu'un pays qui était occupé militairement parce que la grandeur de la France faisait que c'était intéressant d'avoir un grand territoire en Afrique en concurrence avec l'Angleterre et donc il y avait des militaires et quelques civils qui étaient là qui supervisaient le fonctionnement du pays et laissaient la population tranquille vivre sa vie. Par conséquent, j'étais là tout de suite après l'indépendance donc 67 la dépendance c'était 60 fin 60 dans l'optique d'en faire quelque chose plus proche de l'occident et donc de scolariser les enfants. Or, aucune langue, aucune des 60 langues parlées dans le pays n'avaient été écrite. En conséquent, pour pouvoir les scolariser, il fallait d'abord commencer par l'étudier, faire une grammaire, faire un vocabulaire, enfin, tout ce dont on a besoin pour copier le modèle de la scolarité occidentale. Donc, j'ai débarqué là, le ministère, le ministre auquel je me suis adressé, ministre de l'éducation, à qui j'ai demandé « Où est-ce que vous voulez que je travaille, monsieur ? » Il m'a dit « Vous avez le pays à sa disposition, madame. Je vous donne une voiture, un chauffeur, et puis choisissez de vous installer où vous voulez. » J'ai donc choisi les sabots et j'ai donc découvert effectivement sur le terrain, donc pas du tout dans un grand centre, mais dans des régions composées par des villages avec pas plus que on va dire 6 à 7 000 habitants regroupés, c'est-à-dire des petits villages. 90 % de la population ne parlant pas du tout français. Eux parlent des adultes seulement, seulement des anciens militaires qui avaient fait toute la guerre de Italie, France, Allemagne, Mauritanie, Indogène, etc. et qui avaient appris à parler français avec leurs collègues militaires français. Qui était donc le français que ça pouvait être et un certain nombre de jeunes gens qui s'entendent à peu près qui avaient un niveau certificat d'études scolarisé en français par l'église. C'est parce que le sud du pays sapeau a été, alors je pourrais vous raconter l'histoire qui fait que la majorité était essentiellement christianisée. alors c'est intéressant parce que je crois que vous comprendrez un petit peu la situation. Donc au moment de la conquête française 1860 pour ce qui est de la Haute-Voltin les soldats sont arrivés en premier et derrière eux sont arrivés des missionnaires pour les aider à devenir or un de ces missionnaires arrivait dans un village qui s'appelait Thomas était accompagné par un cuisinier qu'il avait récupéré à Dakar et ce cuisinier se trouve avoir été je vous le dis parce que c'est intéressant ce cuisinier était un enfant du village qui avait été rassié par les peules et vendu au curé qui était là donc ce monsieur s'est amené en leur ramenant un fils qui avait été perdu par conséquent ça a été très facile pour lui de convaincre les gens que c'était bien d'être chrétien voilà alors je dis ça parce que c'était le niveau de leur chrétienté parce qu'ils étaient polygames et restaient polygames se mariant à l'église avec leur deuxième épouse enfin donc voilà donc je me suis installé là et pour étudier la langue et au départ me suis aperçu qu'à part mon interprète et ses copains ses copains qui n'avaient que le niveau certificat d'études quand je leur parlais de grammaire ils ne savaient pas très bien de quoi il s'agissait et que c'était très très difficile parce que quand vous êtes dans une population qui ne voit pas du tout la langue et que vous essayez de savoir ce que veulent dire les mots simplement les mots si vous ne pouvez pas montrer ils ne comprennent pas ce que vous voulez dire c'est à dire qu'on en est obligatoirement au départ comme un enfant qui a un an et une bille est en train d'apprendre à parler donc voilà alors il se trouve que c'était je vais passer tout de suite à ce qui vous intéresse plus mais je crois que c'était quand même important de le situer il se trouve que c'était la saison sèche et que tous les soirs les gens faisaient 45 degrés donc qui n'avaient pas envie d'aller se coucher se réunissaient et se raveillaient et bavardaient donc quand j'ai demandé à mon interprète mais qu'est-ce qu'il raconte il m'a dit bah c'est des contes ce sont des contes je me suis dit bah bravo j'ai enregistré et puisque tu parles un petit peu le français avec tes copains on essaiera de traduire mes enregistreurs donc j'ai appris la langue à travers les contes qui étaient racontés par les gens tous les soirs du mois de novembre au mois de juin j'étais là deux ans donc deux fois parce que à la saison des pluies on ne raconte pas c'est interdit parce que ça empêcherait la pluie de tomber donc on s'arrête à partir de la première pluie interdiction de raconter des contes jusqu'à la récolte qui est en octobre fin septembre ça dépend si la récolte était bonne si elle ne s'est bien plus etc donc c'est de septembre fin septembre à novembre donc moi je suis arrivée pile quand on recommençait à raconter des contes alors bon donc j'ai enregistré j'ai traduit avec mon interprète qui m'a très fortement aidé parce qu'il a découvert que sa langue s'écrivait pour lui c'était des langues qui n'avaient pas d'écriture ce qu'il parlait donc il a découvert que j'étais capable d'écrire ce qu'il me disait et ce que j'avais enregistré et alors du coup il était absolument emballé et donc prêt à transcrire je lui ai appris comment on transcrivait et donc à transcrire quatre fois plus vite que ce que j'aurais fait moi-même puisque c'était sa langue et qu'il comprenait ce qui avait été dit alors que moi j'aurais mis un temps fou ne sachant pas quand est-ce que tu décomposes les mots etc puisque je ne connaissais pas la langue bon donc voilà alors faisant ce travail je me suis rendu compte que les contes avaient une utilité éducative et c'est à partir de là que je vais vous parler de de les contes des contes dans la vie alors il faut que je vous passe pour que je vous explique mon itinéraire donc première étape de mes recherches analyse de de quelle façon les contes sont pour les enfants comme peut l'a dit un vieux les enfants à travers les contes apprennent la maîtrise de la parole ce qui veut dire donc qu'à travers les contes apprennent ce que nous nous apprenons à l'école en apprenant à lire et à écrire voilà donc donc j'ai travaillé sur les contes pour étudier de quelle façon les contes étaient effectivement un outil d'éducation or compte tenu de mes activités et du fait que j'étais au CNRS donc premier séjour deux ans et trois mois sur le terrain avec les gens dans les villages deuxième séjour un an et demi après huit mois pour vérifier pendant l'année et demie que j'ai passé en France si ce que j'avais dégagé comme grammaire de la langue était juste ou pas juste d'accord huit mois sur le terrain et à partir de là c'est très important que vous compreniez ce que j'étais capable et dans quelle direction j'ai travaillé à partir de là je suis revenue donc en 72 seulement puisque je suis revenue en juillet 71 ayant travaillé avec pendant un an et demi avec Geneviève qu'à la créole sur la littérature orale qui à l'époque était surtout des épopées et des poèmes et très peu de contes parce que les épopées c'est beaucoup plus littéraire que les contes et les poèmes soyez-en t'as raison tout à fait je le dis excepté que dans les contes il y a une progression du point de vue du style puisqu'ils sont en train d'apprendre à parler par conséquent vous savez bien qu'un enfant de 10 ans n'écrit pas de la même façon que quand il a 15 ans et qu'il n'écrit pas de la même façon que quand il a 18 ans etc 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 donc voilà donc on voit aussi à travers les contes quand on enregistre parce que je vous signale que dans cette société de tradition exclusivement orale les enfants racontent eux-mêmes très correctement un conte sans rien oublier sans sortant aucun épisode à partir de 5 ans donc ils ont appris non seulement la construction de la France mais ils ont appris le discours à 5 ans ils ont appris à s'exprimer en discours voilà donc voilà donc moi alors la suite de mon histoire pour tout ce que je vais vous raconter après c'est que à partir de 74 début 74 quand j'ai soutenu ma thèse donc à ce moment-là tous les 2 ans je retournais en Afrique donc de 74 à 95 date à laquelle j'ai pris ma retraite pendant 2 ans ou 3 ans pendant tous les 2 ans ou 3 ans je passais 2 mois ou 3 mois en Afrique et je revenais en France ce qui fait que quand vous habitez comme ça quand vous êtes coupé vous vous rendez beaucoup plus compte de l'évolution aussi bien chez eux que chez moi ce qui m'a permis de me poser des questions sur ma propre société et ce qui se passait dans ma propre société et d'essayer de comprendre pourquoi alors effectivement c'est de ça maintenant c'était l'introduction que je vais vous parler c'est à dire qu'à travers toute cette recherche aussi bien en approfondissant la façon dont étaient éduquées les populations qui n'avaient pas d'écriture et la façon dont nous sommes s'éduqués de plus en plus différemment puisque compte tenu de mon âge moi je n'ai pas eu la même éducation que les enfants de maintenant ça m'a permis de découvrir parce que j'ai utilisé pour l'éducation d'ici le même système que ce que j'avais éduqué l'utilisé pour leur éducation donc ça m'a permis de me rendre compte que le passage aux outils de communication indirecte écriture téléphone dans la progression de l'invention de ce que nous les occidentaux avons inventé donc écriture téléphone radio télévision ordinateur tous ces et maintenant machines tous ces outils sont des outils de communication qui n'ont qui n'ont que la moitié de la transmission je vous explique ça ça c'est la musique excusez-moi quand vous vous adressez à quelqu'un comme moi à vous vous comprenez ce que je vous raconte 40% à travers les mots que j'utilise et 60% à travers ce que vous dit mon corps c'est-à-dire l'intonation la façon de se tenir etc etc enfin tout le corps le regard etc par conséquent dès que vous êtes en situation indirecte vous perdez les 60% alors vous les perdez soit complètement quand on est en internet pas skype mais internet d'accord complètement vous perdez complètement puisque vous n'avez que l'écriture vous perdez complètement dans l'écriture pour les autres c'est pire c'est pire parce qu'il y a quelqu'un qui a au téléphone l'indolation mais qui n'a pas tout le reste et celui qui écoute donc il ne reçoit pas tout le reste à la télévision c'est encore plus affreux parce que là à la télévision on a la totalité des 40 plus 60 et nous on n'a rien strictement rien donc on est dans un déséquilibre celui qui regarde pas du tout il entend il a que les mots mais il n'a rien des 60% pour réagir il y a quelqu'un qui possède la totalité des moyens de communication et toi parce que ce que j'ai découvert en travaillant chez mes amis ça vous ça non d'accord c'est que quand il n'avait que la communication directe eux ils ont appris à écouter le corps de ceux qui les écoutent et à en tenir compte c'est à dire que là vous êtes moi j'ai un tout petit peu appris parce que je n'ai pas appris depuis que j'étais née mais je vous regarde parce que j'ai pris l'habitude de regarder les gens à qui je m'adresser ce qui n'est pas toujours le cas voilà voilà donc et donc je vois ce que vos corps me disent et là en voyant ce que vos corps me disent je sais si ça vous intéresse si ça vous ennuie si etc vous dites mais qu'est-ce qu'elle est en train de me raconter je ne suis pas là pour ça etc etc d'accord et eux ils ont étudié ça puisqu'ils n'ont que ça comme outil de communication et ils savent en tenir compte ce que nous ne savons pas alors je vous le dis tout de suite que dans les expériences que j'ai fait dans les écoles en racontant des contes je me suis aperçu ça c'est donc réponse à les contes dans la vie je me suis aperçu que dans des classes où il y a des enfants dispersés qui n'écoutent pas avec des contes ils écoutent parce que ça les concerne on va voir pourquoi de toute façon le sujet les concerne ça c'est ça mais en plus et ce qui est très important plus ça développe la solidarité ensemble et plus au bout de trois mois plus aucune bagarre plus aucune agressivité entre les élèves d'une même classe ça c'est ça voilà alors voilà l'effet des contes alors si vous voulez bien que ça soit un tout petit peu plus marrant pour vous je vais vous raconter un conte d'accord d'accord parce que je vais vous montrer ce que je veux faire c'est vous montrer que le conte a une triple fonction il a la fonction éducative de la maîtrise de la parole pourquoi pourquoi la maîtrise de la parole parce que on apprend le modèle du discours c'est à dire savoir construire un discours savoir construire un discours qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire savoir que je veux aboutir à ce résultat la conclusion et que je consolis tout mon discours pour que ça aboutisse à que la personne m'écoute devine quelle que va être la conclusion c'est à l'heure actuelle les seules qui savent encore utiliser ce type de modèle sont les avocats ils sont obligés pour convaincre le jury de ceux qui veulent qui jugent ils sont obligés de construire un discours qui va les amener à décider que la personne là est coupable ou non coupable donc ils vont construire ça c'est les avocats les politiciens qui sont de très bons politiciens ils construisent des discours pour vous faire aboutir à ce à quoi vous voulez alors si vous avez étudié je suis désolé de prendre tout de suite un exemple mais si vous voulez vous prenez un discours de Marine Le Pen et vous voyez qu'au bout de son discours compte tenu de ce qu'elle a raconté il faut vraiment mettre à la porte tous ces étrangers elle n'a même pas besoin de le dire étant donné tout ce qu'elle a raconté dans les différents épisodes qui sont un tissu de mensonges dans les trois quarts des cas mais vous vous n'êtes pas obligé de savoir que ce sont des mensonges si vous aviez appris la maîtrise de la parole comme mes petits sanans vous sauriez que ce sont des mensonges mais que nous nous n'avons pas appris donc voilà donc voilà l'intérêt des comptes d'une certaine façon donc c'est ce qu'on apprend depuis très jeune c'est à dire qu'à 6 ans 5 ans on est capable de faire des discours organisés pour aboutir au but bon ça c'est le premier point des comptes deuxièmement et ça ça va être le compte que je vais vous raconter deuxièmement tous les comptes ont des messages les buts or dans les comptes et je pense que c'est pour ça que les gens ont repris ça à l'intérieur des comptes ça vous apprend à être avant tout un être social et pas un être un être fidu c'est à dire que vous apprenez à travers les messages des comptes sur des messages qui vous permettent alors je vous raconte l'histoire ça sera beaucoup plus intéressant alors ça vous va ça vous intéresse ça va alors c'est l'histoire d'un petit enfant qui a perdu son papa avant même sa naissance est né et sa maman meurt très vite il est encore tout petit or il se trouve qu'en brousse un lionceau est né le même jour que lui donc une fois sa maman morte le petit enfant est tout seul on s'occupe dans la concession de lui mais enfin il n'a plus sa maman alors un jour il sort tout seul et il s'en va il se perd en brousse et il rencontre le petit lionceau qui s'ennuie tout seul parce que sa maman est partie chasser alors ils se mettent à jouer ensemble ils jouent ils jouent ils sont tout contents vous savez quand ils sont tout petits c'est comme des gros c'est comme des gros chars donc ça va ça se passe très bien si vous avez vu des films avec des tout petits lions vous voyez ils jouent etc donc ils jouent arrive le coucher de soleil l'enfant dit il va falloir que je retourne et le petit lionceau je lui dis mais tu m'as dit que tu t'ennuyais tout seul pourquoi tu vas retourner au village moi j'ai de trouver une tanière tu vas te coucher je vais rejoindre ma maman quand elle va me donner de la viande à manger je vais en garder un petit bout que je t'apporterai demain matin que tu pourras te faire cuire et comme ça elle sera partie et on recommencera à jouer toute la journée le petit garçon trouve que c'est une très bonne idée et ça va se coucher dans une tanière dans la tanière que le lionceau lui trouve et le lendemain matin le lionceau arrive et il se met à jouer il joue il joue c'est très bien tous les jours comme ça voilà qu'un jour quand le lionceau arrive le temps passe et donc le petit garçon grandit donc au bout d'un temps un jour un jour que le lionceau revient en approchant de la tanière de son copain il sent une drôle d'odeur et au fur au fur et à mesure qu'il s'approche il trouve que c'est l'odeur de son copain alors il dit mon dieu ma maman si elle te découvre elle va te tuer il faut que que je te cache donc passe quelques une semaine deux semaines et le petit garçon évidemment il sent de plus en plus fort puisqu'il grandit donc donc un jour le lion des gens se arrivent et il dit écoute j'ai réfléchi ça peut pas durer ma mère elle va signer par te tromper donc moi j'ai réfléchi on va tuer ma mère alors le gosse dit comment tu veux tuer ta mère mais tu te rends pas compte de ce que tu dis il dit mais écoute moi j'ai envie de continuer à jouer avec toi donc je veux pas qu'elle te tue donc on va la tuer donc discussion entre les deux et puis le gosse dit bon bah écoute si tu veux c'est pas ma maman donc d'accord on va la tuer donc il se prépare pour faire mourir la maman donc ce jour là dès que la maman part pour eux chasser tous les deux ils commencent à creuser un grand trou devant la tanière de la maman et quand le trou est assez grand il se cache et quand elle arrive elle tombe dans le trou et elle meurt donc les voilà tranquilles le temps passe le temps passe un jour le lion qui commence à être un peu plus grand mais pas très pas beaucoup plus grand le lion arrive et trouve que le petit garçon boude laisse moi tranquille j'ai pas envie je vais pas jouer avec toi et le lion se flim enfin qu'est-ce qui t'arrive l'autre simplement boude donc n'ayant pas d'explication à sa boudrie il s'en va voir ce qui se passe dans le village et il découvre que tous les petits garçons de la taille de son copain sont tous circoncis et il se dit ah c'est ça qui lui manque donc il attend quand je se repasse il pique un couteau il coupe le bout du zizi de son copain il le soigne et la vie recommence très bien passe du temps etc passe du temps repoudrie alors là il perd pas son temps à poser trop de questions il s'en va voir tout de suite il voit que tous les garçons de la taille de son copain portent des culottes ah c'est ça qui lui manque donc il attend le jour du marché il saute sur un marchand qui apporte du lèche à vendre il lui pique toute une série de culottes et il l'amène à son copain et le temps recommence cette fois plus le temps repoudrie alors en principe dans le compte ça dure plus le temps mais quand on n'a pas trop de temps donc repoudrie donc à ce moment là il va toute la journée il ne se passe rien du tout surtout le temps avec leur culotte comme ça mais voilà qu'au coucher du soleil sortent les filles et ils se retrouvent ils bagagrent ils chantent ensemble ils jouent ensemble et il lui manque une fille ça va être un peu plus compliqué alors il observe toujours le son là c'est devenu un choc-lion il observe il observe il voit que les filles à peu près de l'âge de celles qui sont de la taille de son copain vont au Maricot pour laver l'âge alors je dis je vais me cacher puis je vais attendre qu'il y en a une qui sorte toute seule et je vais sauter dessus et la ramener à mon copain ce qu'il fait il ramène la fille à son copain là l'histoire ne dit pas ce qui s'est passé mais très vite il se remet à bouter alors il repart toute la journée pour rien le soir tous les jeunes gens s'assiedent au pied du pas au bas boivent de la bière de Nile il discute alors là il ne peut rien faire donc il retourne et il vous dit à son copain écoute si c'est que tu veux parler à tes humains vas-y va au village il n'est pas très loin tu bavardes avec eux et puis tu reviens donc l'autre il s'en va en courant il arrive au village et on voit cet étranger que personne ne connait on lui demande qui il est il donne son nom on dit comment mais tu avais disparu quand tu étais tout petit qu'est-ce qui s'est passé tout le village t'a cherché tout le temps on t'a pas trouvé alors il dit ben c'est parce que j'étais pris j'étais hébergé par mon ami le lion comment ton ami le lion qu'est-ce que c'est que ça je dis ben oui c'est avec lui que je vis qu'il me donne à manger etc je dis mais c'est pas possible il faut que tu le tues je dis mais vous êtes fou comment voulez-vous que je tue mon ami le lion je suis vivant grâce à lui tiens ben écoute on comprend que tu sois à te faire lui puisque pendant toutes ces années c'est lui qui t'a permis de vivre mais enfin alors il m'en fait mais pourquoi vous voulez que je tue tu veux parce que si on mange de la chair de le lion on sera les chasseurs les plus forts de toute la région alors il continue à dire non alors il dit bon écoute écoute on va te fabriquer des flèches tellement empoisonnées que la flèche n'a qu'à toucher le lion il mourra tout de suite sans souffrir très vite il mourra sans souffrir je lui continue à dire non donc il s'énerve et il lui s'écoute voilà on t'a fait on t'a préparé toute une série de flèches tu les mets dans ce carcouin et tu t'en vas et si tu ne veux pas le tuer ce n'est pas la peine que tu reviennes tu peux rester avec ton ami le lion donc il part il retrouve son ami le lion qui revient et qui le voit arriver avec un carcouin et des flèches qui est formidable tu as eu exactement la même idée que moi je me suis dit maintenant que tu es grand on va pouvoir aller à la chaise ensemble si je rate quelqu'un toi tu pourras avec ta flèche le tuer donc il y vient et il va se coucher et il n'arrive pas à dormir il n'arrive pas à dormir donc il se lève il prend son carcouin il prend sa flèche il s'en va dans la ténère du lion il le voit qui dort il retourne se coucher il n'a quand même pas le courage de le tuer deuxième jour il n'arrive pas à dormir donc cette fois il dit bon je vais déjà mettre la flèche dans l'arc et puis comme ça bon donc il fait ça il va il arrive pas troisième jour je vais vite troisième jour il dit bon je tends carrément la flèche je vais en courant les yeux fermés et je la lâche je viser et il repart se coucher en courant le lion reçoit la flèche je lève ne comprend pas ce qui s'est passé qu'est-ce qu'il a rien entendu rien du tout donc il sort il garde aucune empreinte étrangère là donc il fait le tour la région rien du tout je dis c'est pas possible quand même donc ils ont fait un cercle plus grand pour voir s'ils trouvent une empreinte rien du tout je dis c'est pas possible quand même que ça soit mon ami quand même et il est de plus en plus faible il se traîne de plus en plus donc il fait encore un cercle plus grand rien du tout donc il s'en va auprès de la couche de son ami et il tombe mort à ses pieds le immédiatement le jeune homme se relève se relève et part en courant dire aux villageois j'ai tué le lion et tout le monde retourne en procession pour ramener le lion et sur le chemin les bas les arbres disent au lion on t'avait dit qu'il faut pas faire confiance aux humains et en signe de deuil ils laissent tomber leurs feuilles et c'est depuis que les arbres perdent leurs feuilles il faut qu'il faut étudier qu'est-ce que du point de vue du message puisque je vous ai dit tous les comptes ont un message qui est essentiel par rapport à ce qui est en train de nous arriver c'est-à-dire que vous voyez comportement individualiste et vous avez donc un enfant qui se retrouve tout seul et toute l'histoire raconte que tout seul tu ne peux tu fais partie de l'espèce être humain et que par conséquent tu ne peux pas te développer parce qu'il faut voir ce qui est très important dans l'histoire qu'il n'a pas été capable de deviner pourquoi il n'allait pas bien c'est-à-dire que tu ne peux pas être éduqué hors de ta communauté donc c'est ça que l'histoire raconte par conséquent vous voyez que les contes par rapport au message vous dit tu ne peux pas t'imaginer qu'en tant qu'individu tout seul tu peux te débrouiller débrouiller c'est pas possible tu es un membre de la communauté et tout même si tu es un génie toutes les choses que tu découvres tout ce que chez nous nous appelons le progrès ne doit être utilisé que s'il est au pénis de ta communauté et si c'est accepté par ta communauté donc voilà alors par rapport je n'ai pas pris longtemps ça va 5 minutes une minute une minute une minute une minute donc par rapport aux questions que nous nous posons par rapport aux questions que nous nous posons vous comprenez qu'en perdant le contact par la parole en communication directe c'est ça qui fait de nous des individus égoïstes qui en plus de ça n'ont pas de possibilité de transcendance ils ne peuvent ils ne peuvent pas se construire parce qu'ils se construisent comme des individus ils ne se construisent pas comme des êtres sociaux le résultat c'est moi je me développe pour gagner du fric moi tout le reste pour mourir j'en ai rien à faire voilà ce qu'enseigne l'égoïste c'est donc un parfait outil d'éducation pour faire de nous des êtres humains donc c'est pour ça que c'est reconstruction du lien social voilà j'ai terminé je te laisse du temps je t'entendais je t'entendais il y a quelques jours rappeler dire de façon plus synthétique et peut-être un peu moins en tout cas c'était très clair et tu disais que le compte permet et dans ses premiers aspects d'initier l'individu à à la non 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 bien sûr on vient de le dire bien sûr bien sûr non à l'abstraction à l'abstraction qui est un concept plus général et d'ailleurs qui serait à creuser parce que abstraction justement ça veut dire des choses pratiques éventuellement oui mais intelligence et abstraction sont des choses bien difficiles à définir surtout si on manque de l'une et de l'autre mais mais pour ton histoire que tu viens de raconter là que nous nous sommes racontées que je t'ai racontées plusieurs fois puis je la connaissais aussi moi cette histoire me semble bien dure quand même et finalement il y a quand même une chose alors franchement que je mets en face de cette histoire c'est où en est l'hospitalité franchement c'est un être humain qui a été sauvé par le lion qui il a reçu son hospitalité et et là tu dis ok on ne peut pas vivre ailleurs que dans sa société pourtant il a été recueilli et nous connaissons la valeur de l'hospitalité et qui dans certains cas je veux dire annule cette nécessité de participer à sa société mais c'est une espèce différente attend quelle que soit de toute façon nous sommes des espèces différentes les uns et les autres enfin en tout cas ça pose mais partant je ne veux pas m'opposer à la force de ce récit que je trouve très énigmatique enfin qui pose des questions et peut-être qu'un jour ou l'autre il faut admettre dans quel camp suis-je ou de quelle nature je suis c'est possible mais par contre au-delà de ça le conte permet de poser de se poser une question de réfléchir et ensuite de choisir et peut-être de transgresser éventuellement une règle si en tout cas je voyais que la notion d'hospitalité à laquelle je suis attaché comme toi comme toi j'espère bien oui mais je suis sûr j'en suis sûr j'ai aucun doute j'ai aucun doute pourrais te raconter d'autres contes ou des questions d'hospitalité entre eux entre eux entre eux oui mais tu vois par exemple on pourrait parler beaucoup mais nous n'avons que peu de temps je pense aux créations du monde amérindienne enfin des indiens du nord des états unis où la création du monde où l'être humain est accueilli par les animaux et c'est eux et c'est eux qui vont en faire un être humain enfin en tout cas dans certaines j'ai entendu des des premières nations des gens des premières nations qui ont décrit mais précisément leur tradition et leur création du monde où les animaux le castor en particulier c'est lui qui a aidé l'être humain à devenir autre chose qu'un sauvage c'était c'était pas ça c'est tout à fait possible bon enfin en tout cas du coup il est bien possible que le lion aurait enfin bref ça se discute en tout cas ça permet de réfléchir ça permet de réfléchir mais alors peut-être puisque tu me donnes la parole et qu'il ne nous en reste que peu et que la tu m'accordes de 25 minutes tu as eu trois quarts d'heure toi et bien oui mais toi j'ai eu un quart d'heure avant moi donc quand j'ai dit trois quarts d'heure je suis gentil je suis gentil mais je vois que tu ne perçois pas mais d'ailleurs ce manque de perception c'est le c'est ce que tu as dit 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 tout à l'heure ce que tu as dit tout à l'heure c'est que le c'est Saman c'est ça les les Samans ont été qui ne sont pas des ok les Samans ont été ont été éduqués à l'écoute ayant appris à parler ils ont appris aussi à entendre et l'une des difficultés pour nous qui découvrons en quelque sorte ce que c'est que l'oralité dans tous ses aspects dès lors que nous ne savons pas ce qu'elle est nous avons du mal à l'entendre exactement et d'ailleurs du mal aussi à se faire entendre c'est avec plus ou moins de difficultés alors l'une des l'une des l'une des choses nécessaires enfin j'aime chercher à savoir ce que veulent dire les histoires et ce qu'elles peuvent nous enseigner l'une des l'une des choses qui est absolument nécessaire à l'oralité c'est la mémoire dans une société sans écriture si on n'a pas de mémoire il n'y a pas de langage alors évidemment il faut faciliter non seulement il faut cultiver sa mémoire à soi mais il faut aussi la cultiver chez l'autre et ça veut dire faire une proposition verbale qui peut se mémoriser aisément et qui finalement avec l'exercice d'ailleurs et vous avez sans doute vous qui vous intéressez à l'oralité et au conte peut être assisté quelquefois à cet événement qui fait qu'en particulier un enfant entend un conte et le restitue mot à mot après l'avoir entendu ça arrive je l'ai vu je l'ai vu pour d'autres personnes pour moi je l'ai vu une fois je l'ai vu pour quelqu'un d'autre et évidemment c'est absolument assez stupéfiant mais il n'y a pas que ça d'ailleurs il y a d'autres aspects j'ai vu aussi des enfants inventer des histoires devant moi et raconter de façon si claire ce qu'ils voulaient dire que tout le monde comprenait alors que c'était une histoire fictive l'histoire d'un petit lapin qui décrivait qui décrivait les difficultés et la souffrance qu'il subissait dans sa classe devant son instituteur et devant ses parents et il avait inventé cette histoire et c'était absolument stupéfiant de voir un enfant concevoir un récit fictif qui avait un sens et que tout le monde comprenait alors là c'est une question mais c'est pas celle dont je voulais parler c'est simplement l'occasion me venait à l'esprit la mémoire a été j'imagine que chez les samans il y a des techniques de mémorisation la mémoire n'est pas ce que l'on croit ça n'est pas une machine bien sûr que la répétition est nécessaire que l'obsination l'est aussi que le sens l'est encore plus c'est à dire que ce qui se conçoit bien s'énonce clairement et donc s'il est bien énoncé il sera bien compris et bien retenu et pour nous même si nous avons un texte qui est bien conçu nous le retiendrons et je m'apercevais en essayant de réviser ce texte mésopotamien du déluge que c'était pas parfait de ma part puisque c'est une traduction mais pourtant j'avais fait des efforts je m'étais efforcé d'utiliser des formes qu'on appelle fixes c'est à dire ce que j'avais à dire je devais le dire dans une métrique donnée et il n'y avait donc pas 36 000 solutions pour dire une chose comprise peut-être il y en avait 3 ou 4 pas plus ce qui fait que ça aide à mémoriser on sait qu'il n'y a que 4 solutions pour mémoriser mais c'est pas je m'apercevais qu'il y a des règles de mémorisation et en tout cas pour être allé droit au fait c'est que nous avons à étudier ce que sont les techniques de l'oralité nous ne les connaissons plus nous en connaissons certains et nous avons affaire à des gens très doués quelquefois qui n'ont aucun effort à faire pour se souvenir et puis d'autres qui en ont et ceux qui n'en ont pas doivent être aidés et de toute façon les plus jeunes ceux que nous allons former il faut faciliter la culture de cette mémorisation pour peu qu'on en ait les outils alors je rappelle que dans l'antiquité il y avait une technique qui s'appelait la technique des maisons dans l'antiquité grecque et latine et c'était surtout Cicéron en témoine et il raconte l'histoire de la création de cette technique des maisons elle est un peu légendaire mais elle est amusante c'est un poète qui s'appelle Simoni de Kea qui reçoit la commande de faire un éloge d'un lutteur dont le nom m'échappe donc c'est pas très important bon il prépare son éloge c'est un poème il va chanter il fait ça le lutteur est content on chante sa gloire on lui dessine on lui invente des origines divines et le Simonide se sert de l'histoire de Castor et Pollux dont il vante les qualités alors le lutteur qui avait gagné les Jeux Olympiques c'était un peu super célèbre trouve que Simonide a beaucoup parlé de Castor et Pollux mais pas assez de lui alors du coup il lui dit je te paye la moitié et tu demanderas à Castor et Pollux de prendre l'autre ok ensuite a lieu le festin et pendant le repas quelqu'un vient prévenir Simonide qu'il y a deux personnes qui le demandent à l'entrée du palais donc il sort du palais et à peine est-il sorti qu'il y a un tremblement de terre et tout s'écroule et donc si c'est rondi Castor et Pollux avaient bien payé leur partie mais et après comme il y a eu un tremblement de terre comme il y en a toujours en Grèce et en Turquie les gens cherchent les leurs et savoir est-ce qui était dans la maison du lutteur et du coup Simonide se représente le lieu dans lequel il se trouve et grâce à la représentation du lieu qui n'existe plus d'ailleurs il peut situer toutes les personnes qui se trouvaient dans cette architecture et plus tard la chaussée s'est améliorée et on a cette technique des maisons c'est de se représenter une maison fictive dans son esprit et dans cet espace fictif que l'on a édifié en quelque sorte on va pouvoir placer les choses dont on veut se souvenir en circulant d'une certaine manière à l'intérieur de cette architecture et ainsi on pourra cultiver sa mémoire et j'en parlais avec son nom m'échappe maintenant un des grands poètes français et je lui disais mais pourquoi ne le ferions-nous pas et d'ailleurs pourquoi ne pas essayer de le faire mais lui il me disait il faut commencer très jeune et peut-être là y a-t-il quelque chose à construire et à envisager que l'on puisse déjà très sans doute je ne sais pas peut-être quatre ans cinq ans commencer à se construire une architecture organisée parce que en réalité nous faisons ça et l'homme qui prenait sa femme pour un chapeau vous vous souvenez de cette pièce que Brook a joué il a il a exposé cette question de la mémoire naturelle et il s'agissait dans ce roman à l'origine d'un homme qui avait une grande mémoire et qui plaçait dans le souvenir de son village natal tout ce dont il voulait se souvenir et vers la fin de sa vie et il allait dans les cirques et ainsi il était capable de retenir des chiffres de n'importe quoi énormément de choses mais à la fin de sa vie il disait je ne peux plus parce que tout est plein enfin et il y a une histoire qui vient du j'en raconte deux déjà c'était l'introduction et le l'histoire que je voudrais vous raconter qui me semble qui me semble de percevoir qu'il y a des pistes c'est une histoire qui est tirée du livre des héros qui est dans une des régions proches au nord de la mer Noire le nom m'échappe les Nartes chez les Nartes et c'est un jeune homme qui est vraiment il est costaud très fort et puis il se lasse de n'avoir aucun aucun adversaire à qui il pourrait se mesurer parce que il est capable de jeter un taureau par dessus la rivière alors il décide d'aller chercher de s'assurer de bien vérifier qu'il est l'être le plus fort du monde il marche il marche il ne trouve personne franchement le monde est pour lui un désert il arrive en haut d'une colline il voit en bas de cette assez grande colline quand même il voit en bas un pêcheur qui pêche alors il descend vers lui parce que finalement il ne rencontre plus aucun être humain mais là celui-là il le voit il s'en rapproche l'homme n'a pas l'air de s'éloigner mais plus il s'approche de lui et plus le pêcheur semble grand finalement quand il arrive au pied du pêcheur il voit que sa tête est assez haut c'est un être grand et qui est en train de pêcher avec un peuplier et au bout du peuplier il y a un câble et au bout du câble il y a un mouton et avec le mouton il pêche des poissons qui adorent les moutons alors il lui dit vous êtes l'être le plus fort du monde il voit qu'il aurait mieux fait de ne pas chercher ce genre d'adversaire et l'autre lui dit non va voir mon frère de toute façon va voir mon frère donc il ne peut pas s'échapper il y va il voit le frère le frère est encore plus grand que le précédent lui il paye et puis il pêche avec un chêne au bout du chêne il y a un veau il attrape les poissons qui adorent les veaux et qui en mangent une quinzaine par jour et c'est vous l'être le plus fort du monde et l'autre lui dit non va voir mon frère là-bas qui est un peu plus loin alors là il y va enfin il aimerait bien ne pas y aller mais il est obligé d'y aller et celui-là il pêche avec un baobab au bout du baobab il y a un éléphanto et qui pêche les poissons qui adorent les éléphantos il lui dit alors ça c'est où l'être le plus fort du monde et l'autre lui dit va voir ma mère qui est là-bas au fond alors là il y va dépêche dépêche il y va il rentre il cogne à la porte il y a une petite dame qui lui ouvre il dit bonjour bonjour petite maman il dit bonjour elle lui dit qu'est-ce que tu as fait c'est vos enfants qui m'ont dit de venir alors elle se prend pitié pour lui elle lui dit bon franchement t'aurais dû rester chez toi elle soulève une cloche à fromage elle le met dessous et elle lui dit on va essayer les trois rentrent et se disent on a vu un petit oiseau des montagnes on voudrait le manger pour l'apéritif elle dit non je vous ai préparé un autre apéritif non vous le mangerez demain matin pour le breakfast donc ils vont se coucher ils mangent ils vont se coucher dès qu'ils sont endormis elle soulève la cloche à fromage elle lui dit maintenant fuis dépêche-toi cours 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 ils se mettent à courir évidemment à courir toute la nuit toute la nuit tout à coup ils voient que le soleil se lève oui parce qu'ils sont allés vers l'ouest ils voient l'ombre la lumière du soleil puis les ombres des géants qui sont réveillés et qui voient leurs petits oiseaux des montagnes partis qui lui courent après boum 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 il fuit mais qu'est-ce qu'il peut faire avec mes jambes aussi petites pourquoi j'ai pas eu plus de grandes jambes que ça tout d'un coup il se cogne contre quelque chose ça rebondit bon bon il recule pour voir ce que c'est ça ressemble à une semelle de chaussure il recule un peu plus c'est une chaussure il regarde il se lève pour voir c'est une jambe dans la chaussure il y en a deux il remonte il monte c'est un géant encore dix fois plus grand que les trois précédents il se met à hurler autant qu'il peut c'était un géant qui avait une ouïe extrêmement fine qui entend donc la voix de ce petit être pas plus petit qu'une fourmi qui le prend sur son doigt et lui appelle au secours et vraiment il entendait vraiment il entendait très bien donc il lui dit ne t'inquiète pas il parle tout doucement pour ne pas l'écrabouiller par le bruit de sa voix il lui dit ne t'inquiète pas je te mets dans ma bouche et puis on va les chasser ne t'inquiète pas donc il le met dans sa bouche non pas pour le manger et puis voilà que les trois géants arrivent et ils le menacent le grand géant il lui dit on cherche un petit oiseau des montagnes c'est toi qui l'as piqué et lui alors il lui dit écoute il est manchot il n'a qu'un bras le grand géant il les couche par terre évidemment il n'a plus de bras pour les attacher il lui dit descend descend de ma bouche passe par-dessus mon manteau ma barbe ma poitrine descend jusque dans ma jambe et puis tu arraches un poil de ma jambe et tu les attaches alors évidemment l'autre il lui fait au moins 15 ans pour passer de la bouche jusqu'à la cuisse il essaye de sortir un poil de sa jambe évidemment il n'y arrive pas le poil et encore il est dans un coin il est vraiment trop gros il n'y arrive pas avec son épée l'autre lui dit bon alors il lui dit il couche les trois géants avec son genou il attache le truc et après il lui dit c'était c'était un géant extrêmement intelligent 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 puis quoi tu avais dit j'en dis non mais pour l'oralité c'était l'intelligence et puis quoi et l'abstraction il est capable d'abstraction parce qu'il n'était pas gros et il lui demande qu'est-ce que tu es venu et donc notre héros il explique évidemment il réalise combien il a été stupide prétentieux etc et l'autre se met à rire le géant il dit il m'est arrivé la même chose il dit un jour un jour un jour je suis parti je suis parti pour raccourcir j'ai dû traverser une montagne qui était très très rocheuse il n'y avait absolument aucun arbre dessus c'était tout blanc je ne sais pas quel événement géologique c'était passé mais franchement il faisait un soleil terrible j'avais très chaud avec mon cheval et finalement nous avons trouvé en passant sur un petit chemin nous avons trouvé il y avait deux cavernes je suis rentré dans l'une d'entre elles non oui il y avait deux cavernes je suis rentré dans l'une d'entre elles et enfin là il faisait un peu plus frais et nous étions la montagne dans laquelle se trouvait cette caverne d'en haut de cette caverne je voyais qu'il y avait au bout un grand pâturage mais vraiment loin un troupeau de moutons avec son berger et je le regardais et tout à coup j'ai vu qu'il se rapprochait de moi mais alors plus il se rapprochait plus il semblait grandir mais et moi je me sentais rapetissé dit le géant qui avait mis le héros dans sa bouche et plus il s'approchait et quand ils se sont arrivés autour de la montagne que je croyais être une montagne dans le trou dans lequel j'étais la caverne c'était la caverne n'était pas plus haute que le sabot d'un mouton et voilà qu'un des moutons s'est mis à à mordre la montagne dans laquelle se trouvait la caverne dans laquelle nous étions mon cheval et moi et ça n'a pas plu au berger et il avait un bâton gigantesque il a il a pris son bâton il a enfoncé dans la caverne dans laquelle nous nous trouvions il a écrasé le cheval et il m'a arraché le bras c'était manifeste qu'il avait un bras de moins il a fait tourner la montagne autour de son bâton et il l'a jeté au loin quand la montagne est tombée j'étais encore vivant j'avais un bras de moins je suis descendu de cette montagne j'ai essayé de m'enfuir je me suis retourné et j'ai vu que ça n'était pas une montagne c'était le crâne d'un cheval mort et ce que j'avais pris pour une caverne c'était l'orbite de ce cheval je suis rentré chez moi et jamais plus je n'ai cherché un être plus fort que moi mais vous avez compris vous voyez à quoi sert une histoire comme celle-là je ne sais pas si ça vous frappe ça développe bien sûr parce que pour penser on a besoin d'espace on ne peut pas penser si on n'a pas d'espace en soi pour agrandir son espace mental cette histoire me semble être un outil pour développer son espace mental absolument je ne sais pas si nous autres compteurs nous allons parler devant le plus grand compteur du monde et le plus clair qui est encore plus efficace que lui peut-être mais s'il y a des questions dans la salle peut-être accepteriez-vous d'y répondre un peu rapidement je crois que vous avez un train à prendre on verra le prochain mais il n'y en a pas trop en tout cas nous viendrons que vous ne vous en faites pas une question il n'y a peut-être pas de question je n'y compte pas dans le temps pour le faire oui bonjour vous parliez des amérindiens qui dans leur compte expliquent que les premiers hommes ont été éduqués par les animaux vous parliez du castor est-ce que ça vient du fait que le castor est un animal social qui construit des barrages sur les rivières je d'abord je ne suis pas vraiment anglophone donc c'était une communication en anglais j'ai à peu près tout compris mais modestement j'ai demandé des explications enfin c'était une longue rencontre je ne sais pas je n'ai pas eu plus d'informations mais l'information qui m'a frappé c'était que c'était les animaux qui s'étaient chargés d'éduquer de rendre les hommes humains les êtres il s'agissait d'un fou en quelque sorte cet être humain sauvage qui arrivait et que les animaux l'avaient finalement si on devait parler de mythologie c'était eux qui étaient les dieux on trouve chez les amérindiens dans le mato grosso un mythe lié à l'origine du feu où un enfant est reculé par un jaguar mais dès le début du mythe il est dit que le jaguar est plus qu'humain donc ces valeurs d'hospitalité de qualité sont données dès le départ mais en même temps l'ambiguïté c'est là que dans l'histoire que Suzy racontait on sent pas ce qui se passe du côté du lion c'est à dire que dans le mythe amazonien le jaguar sait très bien ce qu'il fait il sauve un enfant abandonné par des hommes parce qu'il a fait une bêtise et il sait très bien qu'il va lui permettre d'offrir aux hommes ce qu'ils n'ont pas c'est à dire le feu et à la fois il sait que l'enfant a la nostalgie des siens et qu'il ne reviendra plus dans le monde l'autre monde qui est le sien mais du jour où il renvoie l'enfant chez les humains il lui dit ce que tu as vécu avec moi tu ne dois pas leur raconter ce que tu as vu là il n'y a que toi qui l'as vu sauf qu'il lui offre pour le retour à son village cette viande cuite dont il a nourri l'enfant si bien qu'à la fois il le rend au sien mais il sait très bien ce qu'il fait et l'enfant de retour parmi les hommes leur offrant une viande cuite que les hommes ne connaissent pas ne vont avoir de cesse que de vouloir découvrir le feu et même si l'enfant veut protéger celui qui l'a élevé celui qui l'a recueilli il ne veut pas empêcher les hommes d'acquérir cette civilisation qui est le feu et de ce jour là le jaguar devient cet animal féroce c'est-à-dire il se met à quatre pattes alors qu'il se tenait debout et il devient ce chasseur féroce prêt à tuer tous les humains alors que donc c'est cette ambiguïté terrible qui est la force même voilà c'est pour ça que c'est jamais très simple tout ça je veux dire en termes de ce qu'on a d'un côté et ce qu'on n'a pas de l'autre la transmission elle est énigmatique là puisqu'elle est elle est faite de nos contradictions je crois Suzy vous nous vous nous faites un commentaire je ne sais pas de toute façon cette histoire elle a la qualité du choc puisqu'elle va c'est l'anti-hospitalité c'est l'ingratitude c'est l'ingratitude en tout cas la gratitude c'est toujours par rapport à quelqu'un qui a donné donc elle est difficile à avaler et à vrai dire j'ai du mal à l'accepter telle qu'elle est proposée je te remercie Muriel de faire cette proposition elle demeure elle demeure difficile à accepter aussi parce que pourquoi le jaguar avec le pouvoir dont il dispose qui est d'une certaine manière un esprit enfin un grand esprit ou un créateur du monde deviendrait-il méchant c'est qu'il était con il y a quelque chose qui il y a quelque chose qui cloche qui cloche là-dedans avec le pouvoir dont il disposait parce que j'avais cru qu'on en arrivait là par exemple dans le récit du lion je pensais au récit d'Australie où les animaux s'offrent s'offrent au chasseur ça n'est pas le chasseur qui tue l'animal c'est l'animal qui vient s'offrir au chasseur pour le nourrir parce qu'il sait qu'il a faim alors je pensais que dans le cas du lion j'avais cru que tu allais amener cette chose c'est que le lion sait que l'enfant qu'il forme devra le tuer il le sait il le sait et il l'accepte donc il est c'est un sacré j'ai pensé que tu allais faire ça c'est pas ça mais peut-être est-ce ça je ne sais pas il y a une contribution des forces du monde mais bon je pense que parce que il y a quand même cette histoire quand le petit lion le joli lion propose de tuer sa mère c'est à dire que et que l'enfant est révolté il ne peut pas comprendre qu'on tue sa mère c'est à dire ce qu'explique le comte sans aucune agressivité quelque part parce qu'il n'est pas du tout heureux de tuer le lion c'est à dire les deux mondes sont différents et il faut accepter la différence et à l'intérieur de chaque monde on a des règles enfin moi je pense personnellement ce que tu sais il y a je ne vais pas vous raconter un autre conte on n'a pas du tout le temps mais j'ai un autre conte qui traite exactement du même problème c'est une femme mariée à un lion et qui est parfaitement heureuse avec son mari et elle a deux enfants et puis par hasard la co-épouse de sa mère débarque là donc elle découvre elle est toute contente elle est bien accueillie mais la fille lui dit on part avant que mon mari revienne donc il y a bien séparation et la co-épouse je le dis très vite raconte à sa mère la mère veut y aller et quand la mère arrive elle elle veut faire la connaissance de son châton c'est à dire qu'elle revient la distinction alors il y a toute une histoire à travers ça enfin à la suite et donc finalement le lion tue la mère et à partir de là la fille se sauve avec ses deux enfants pour retourner dans la société ça se dit alors ça se termine donc un cousin du lion l'a poursuivi pour la tuer puisqu'il avait tué son cousin et il se y est comme elle arrive à pénétrer dans la zone protégée il se transforme en une souce il attend la fille porte le deuil de sa mère etc c'est à dire redevient humaine et au bout d'un an elle sort pour aller comme assez du bois pour faire la cuisine le deuil étant terminé et elle passe devant la souce et en passant devant la souce elle dit si j'avais encore mon mari qui m'aimait avec moi je n'aurais pas besoin d'aller ramasser aller en forêt à ce moment là la souce se retransforme en lion il lui dit j'étais là pour te tuer mais puisque tu as honorer ton époux et alors je lui donne un grand coup de griffe dans le dos et c'est depuis que les femmes ont la taille qu'en vrai bon alors une fois de plus vous voyez ce qui est intéressant aussi bien dans l'un que dans l'autre c'est que le vrai message n'est pas donné il est à déduire de la totalité de l'histoire qui est bien ça le confie les humains sont les humains ils ont le règle et les animaux ont les animaux sur le règle ça veut pas dire qu'il n'y a pas dans certaines situations collaboration une exception une exception mais non pas exception c'est ça ça n'est pas ça on se marie pas avec un lion et enfin on n'hésite pas d'aller vivre chez les égbo en oubliant qu'on est un être humain c'est tout c'est ça le problème par contre par contre on collabore dans des cas de situation moi j'ai des tas d'autres contes où les animaux vont aider comme je dis les hommes absolument mais ils sont chacun de leur côté en fait la différence majeure entre les animaux et les humains c'est que les animaux ne racontent pas de contes c'est la parole alors que nous c'est exactement nous ne pouvons nous empêcher en exposant des situations particulières de raconter des histoires alors écoute puisque tu dis ça bon moi je vais vous dire il y a une femme peule ou au tapet c'est à dire ce sont les peules qui sont restés exclusivement des cultivateurs pas pardon des chasseurs transhum merde excusez moi et que ce sont des éleveurs des éleveurs transhumains et donc un purée qui se déplacait avec eux à enquêter auprès d'une femme alors je vais vous dire ce que cette femme raconte qui va exactement dans nos sens elle dit nous les humains et les animaux comme les animaux nous avons un coeur nous avons l'âme nous avons etc etc mais nous nous avons le langage et c'est ça qui fait la différence et alors c'est très très beau comme avant bon c'est beaucoup plus long mais ça va exactement dans ce sens on a plein de choses en commun mais nous on a en plus le langage alors elle rajoute par rapport au langage le vrai langage grandit et mûrit dans le coeur et le langage de la bouche c'est-à-dire de la bouche de la bouche celui donc qui ne mûrit pas mène à la folie voilà souhaitons-nous pour cette année 2017 le langage du coeur et puis peut-être que de temps en temps ils parviennent à la bouche pour que nous puissions échanger des histoires non non le langage de la bouche c'est le langage du baratin c'est ça oui c'est ça oui mais que quand même de temps à autre nous puissions aussi il n'a pas de riz dans le coeur c'est-à-dire qu'elle a saussie tu comprends que il faut c'est ce que dit Aristote voilà on retrouve la même chose c'est ce que j'ai